Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Saufranche Couture et aussi vous pouvez me retrouver sur mon Instagram Patricia Saufranche Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast. Allez, on commence ça tout de suite. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Petit suspense, je vous laisse aller voir ma vidéo que je vous avais présentée il y a 15 jours avec le lien ici. Merci beaucoup pour le retour de ce nouveau format de vidéo. J'en ferai d'autres, mais c'est vrai que c'est un peu plus long à mettre en place, même si les vidéos sont plus courtes, c'est un peu plus long à filmer. Mais ce n'est pas grave, j'ai aimé le faire. Donc je le referai. Merci pour tous vos conseils. Je n'ai pas encore lavé. Mais je vais le faire suivant vos conseils et je vous dirai en amazone de mes podcasts lequel que j'ai suivi et qui a marché. Je vais garder un petit échantillon avant de le faire sur ma chaîne. Aujourd'hui, il va y avoir quand même quelques cousettes enfant. Donc je sais très bien que certains d'entre vous n'aiment pas les cousettes enfant. Donc je vous mettrai, une fois que je ferai le montage vidéo, je vous mettrai le temps ici dessous. Donc avancez la vidéo si vous n'intéresse pas pour aller à la partie adulte parce qu'en fait, je vous présente les choses dans l'ordre chronologique. Le premier vêtement que j'ai cousu. Alors là, c'était entièrement ma faute. Je vous avais déjà montré que j'avais déjà cousu un juste corps pour le cours de danse classique de ma fille. Et en fait, je ne sais pas, j'ai oublié, j'ai lu en diagonale ou trop vite ou je n'étais pas concentrée. Il fallait un juste corps avec des manches. Et moi, le juste corps que je lui avais cousu, c'était sa manche. Donc je me suis aperçu ça bien sûr 24 heures avant son premier cours de danse classique. En plus, elle change de cours de danse. Donc c'est un niveau un peu plus élevé. Donc c'est un peu plus strict et tout ça. Et là, vite, vite, il faut absolument que je voulais absolument qu'elle soit parfaite pour son nouveau cours de danse. Donc j'imprime ça pendant ma pause repas au boulot. Vite, je découpe le patron. J'arrive, après avoir travaillé, je pose ça sur le tissu. Heureusement, j'avais assez de chutes au tissu de premier juste corps que j'avais fait. Et je suis arrivée à le coudre en quelques heures. Donc c'est vrai que c'est assez rapide, ce juste corps. Donc pareil, comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, j'aime bien moi tout ce qui est patron pour le sport. Et j'en suis contente. Je n'ai jamais été déçue jusqu'à maintenant. Touche-moi. Les patrons Jally, en fait, dans ces deux créatrices canadiennes. Et elles ont vraiment beaucoup de patrons de sport. Ils ont d'autres patrons aussi, je ne les ai pas essayés. Mais les patrons de sport, j'en suis contente. C'est le Jally 33-49. Il y a plusieurs versions sur ce modèle-là. Donc il y a les manches courtes ici, pour le patron de juste corps pour la danse classique. Il y a le col, en fait. C'est une espèce de col enlevé, mais vous avez froncé au niveau de la poitrine. Et après, vous avez les manches longues, si vous désirez. Ça va de la taille, comme d'habitude, j'ai alli de 2 ans à la taille 56. Et j'ai pris la taille 8 ans. C'est ce qu'elle fait maintenant à peu près. C'est tout simple, à couvrir ses devants, le derrière, tout à la surjeteuse. Point de recouvrement pour tout ce qui est élastique. Moi, j'aime bien monter les élastiques avec un point de recouvrement. Je trouve que ce patron, donc je viens juste de l'acheter. Je l'ai acheté aux alentours de 94 dollars. Je vous marquerai les prix, parce que je trouve qu'ils ont augmenté par rapport à... Il y a 2-3 ans que j'ai acheté mes anciens patrons. C'est un patron PDF. Vous sélectionnez vos tailles, en fait, sur le fichier PDF. Vous avez le choix pour les avoir en pochette aussi. Moi, personnellement, PDF, c'est le plus rapide quand on fait ça à la dernière minute. Et après, vous avez des filtres pour sélectionner vos tailles en fonction de la taille de votre enfant ou de l'adulte, parce que ça va jusqu'à l'adulte. Et après, ce qui est bien en plus sur le fichier PDF, donc quand vous sélectionnez, vous savez, dans les filtres, il y a la première page qui s'affiche avec les différentes pages PDF. Je ne sais pas si je m'explique bien. Et en fait, les filtres font qu'on vous montre qu'il y a des pages qu'il va falloir que vous n'imprimiez pas, parce qu'il va être blanche. Comme vous voulez, si vous voulez imprimer des pages blanches. Mais voilà, donc du coup, vous voyez quelles pages vous devez imprimer en fonction de la taille que vous choisissez, que vous avez sélectionné. Et comme ça, vous n'avez pas à imprimer les 24 pages si vous n'en avez pas besoin. Donc moi, pour ma lettre, vu que j'ai imprimé ma lettre, ça s'imprime très bien. Je n'ai pas de décalage. Vous avez quand même à couper un des côtés de votre papier pour pouvoir les assembler ensemble. Pas de décalage. Ça s'est bien passé. Le tissu que j'avais utilisé, c'était un jersey de bambou. C'est exactement le même, juste au corps que je vous ai présenté la dernière fois, le même tissu. Violet. Non, plutôt que violet. Voilà. Tout simplement devant, avec la collure un petit peu plus haute à l'avant et c'est un peu plus échancré ici à l'arrière. Et je trouve bien qu'au niveau d'entrejambe, ça va bien. Il y a même un fond de culotte très bien expliqué. Je trouve que ce patron-là, ma chienne qui vient de vous voir assis, je trouve que ce patron-là est beaucoup mieux expliqué que l'ancien Juste Corps que je vous avais présenté dans mon dernier podcast. Peut-être qu'ils ont, parce que ça fait bien trois ans que je l'avais acheté, ce patron-là, peut-être qu'ils ont progressé. Et je trouve vraiment que les explications sont beaucoup mieux dans celui-ci. Voilà, rien de plus à dire. Moi, je lui mets un tampon. Vous savez, j'ai un tampon que j'ai acheté sur Amazon. Je ne sais pas si vous savez. Je vous mettrai une photo. Et en fait, ça évite d'avoir des étiquettes qui grattent ou quoi que ce soit. Et ces tampons, donc vous choisissez les lettres, vous écrivez le mot que vous voulez. J'ai marqué son prénom Amélia Danse, c'est ce qu'elle voulait, pour savoir de l'avant à l'arrière. Parce que c'est vrai que vu que l'avant est plus haut que l'arrière, des fois, c'est un petit peu mélangeant pour elle. Et des fois, je ne suis pas là pour son cours dans ce cas-ci. Donc, au moins, elle le sait. Et ces tampons restent à peu près une dizaine de lavages. Après, vous les refaire. Voilà pour le petit juste corps. Je vous la montre après, parce que j'ai une autre chose à vous présenter. Pareil, chez Jali. Parce qu'elle voulait... C'est pas... Ça, par contre, c'était pas obligatoire dans sa tenue de sport. C'était la petite jupette, en fait, de danse classique. Et pareil, celle-là, je l'avais achetée, donc, il y a deux ans. Ce patron-là, donc, c'était aux alentours de 14 dollars. Et chez Jali, pareil, c'est le numéro 34-59. Sur ce patron-là, il y a plusieurs versions. Donc, les tailles, la même chose. Donc, enfin, adulte. Il y avait une taille, donc, élastiquée. Une taille où c'est qu'on peut mettre un ruban, en fait, pour resserrer, pour faire un nœud. Vous avez la jupette, en fait, qui était plus longue ou plus basse à l'arrière, si vous voulez. Et puis, une espèce de V de jupette. Elle voulait cette fois-ci la dernière... La dernière? Oui, la dernière. Je lui avais fait juste la jupette qui était droite. La cette année, elle voulait la jupette, en fait, qui soit un peu plus longue à l'arrière et un peu plus courte à l'avant. Toujours taille, élastiquée, parce que faire des nœuds, pour elle, ce n'est pas possible. Pas trop possible, elle arrive, mais pas pratique pour faire du sport. Bref, j'ai trouvé ce tissu mèche, en fait, chez Hans Fabric. Pareil, les derniers tissus viennent chez Hans Fabric, chez mon grossiste. Et donc, j'ai trouvé ce tissu mèche un peu transparent. Parce que j'avais acheté un autre tissu et je me suis dit, mais je pense que j'ai acheté un mauvais tissu. Parce que je pense que les jupettes, je ne connais rien dans ce classique, mais il faut que ce soit transparent pour danser, en fait. Et ça, c'est le tissu mauve que j'avais acheté avec des petites fleurs, c'était joli, mais pour elle, ce n'était pas assez transparent. Donc, je l'ai gardé quand même, je l'ai coupé pour faire la ceinture. Et dedans, il y a mon élastique. Mon élastique, je l'ai pris, pas comme ils disent, je n'ai pas fait... J'oublie vraiment que l'élastique reste à plat. Donc, j'ai monté mon élastique avec ma surjeteuse. En même temps que ma ceinture. Et j'ai monté aussi en même temps la jupette. Donc, la petite jupette devant, donc il y a cette ouverture comme ça, portefeuille, qui ne s'ouvre pas. Et puis derrière, elle est un peu plus longue qu'à l'avant. Très très simple à faire. Aussi pareil, à une heure, c'est fait et c'est très joli et ça va super bien. Et vu qu'il n'y a même pas, vu que ce tissu mèche, ça ne s'y filoche pas, il n'y a même pas de relais ou quoi que ce soit. Elle est déjà portée à ses trois premiers cours de danse classique. Ça s'est très bien passé, elle était super contente. Et elle ressemble à toutes les autres qui ont acheté ça en magasin, sauf que c'est maman qui l'a fait. Allez, je vous laisse à la petite vidéo. J'avais envie de réaliser pour Amelia un manteau 3 en 1. Vous savez comment on voit à un magasin, c'est un manteau qui protège la pluie. Et puis à l'intérieur, il y a une espèce de gilet. Et en fait, ils sont tous les deux attachés ensemble quand il fait trop froid. Donc vous mettez le manteau avec votre gilet. J'avais envie de ça. Pour ça, j'aime bien, pour les patrons enfants, aller chez Autobray. Dans la collection d'Autobray que j'ai. Ça va être l'Autobray de 4 2020. Celui-ci. Et en fait, il y avait le Walkman. Moi, c'est un patron garçon. Bon bref, ça manteau. Fille ou garçon, c'est pareil. Et ce que j'aimais bien, dans ce manteau-là, il y avait une capuche. Et il y avait des manches, en fait, des poignées avec des élastiques. Et cette fermeture qui était à l'extérieur. J'aime bien ça parce que je trouve qu'elle a encore un petit peu de mal. Des fois, elle me les abîme à cause de ça. Et je trouve ça original de voir ces fermetures à l'extérieur. Donc, je vais vous partir pour ça, pour la partie au-dessus. Et j'avais du Softshell que je vous avais déjà présenté dans un de mes hauls avec l'hélicorne. Je vais vous montrer tout de suite après. Pour le gilet que je voulais qu'il soit attaché dessous. J'ai trouvé ça dans un autre autobré. C'est le premier de 2019. Donc, celui-ci. Et il y avait le modèle Rosy Spring. Donc, c'est vraiment un gilet. Ils appellent ça un bomber. Mais moi, je trouve que c'est plus un gilet avec une fermeture. Et ce que j'ai pas fait, par contre, il y avait des poches pas spoilées. Je ne l'ai pas fait. J'ai oublié que ça a... Vu que c'était pour mettre sous un manteau, je me suis dit, bon, elle va le porter aussi comme ça. Mais bref, je ne vais pas me compliquer la vie. Ce que j'aimais bien dans ces patrons-là, c'est que le manteau, en fait, il avait des manches, comme ma chemise ici. Par contre, le bomber, il avait des manches raglantes. Et j'aimais bien parce que du coup, les surpiqûres n'allaient pas se mettre tous au niveau des épaules. Une allait se mettre ici et l'autre allait se mettre ici. Et ça allait pas lui faire les épaules au camionneur. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien d'avoir assemblé ces deux patrons-là ensemble. Je vous montre et je vous explique. Pour le manteau. Donc, c'était ce softshell que j'avais utilisé. J'ai acheté chez GK Fashion Fabrique. Je sais que quand j'avais fait maman, il y a certains d'entre vous qui ont dit « Oh, ma petite fille, elle adorerait ce softshell avec les licornes. » GK Fashion Fabrique sont au Canada. Je leur ai posé la question. Vous pouvez leur commander, mais les frais de port à votre charge, je pense que c'est assez cher. Par contre, je vois souvent, parce que je les suis, je n'achète jamais chez eux parce qu'ils sont à Paris, mais les coupons Saint-Pierre. Souvent, je trouve que les coupons Saint-Pierre et GK Fashion Fabrique, ils ont souvent les mêmes tissus. Les prix sont plus chers à nous ici. Vous êtes chanceux, chanceuses. Mais voilà, regardez chez eux. Je ne vous dis pas tout le temps, mais je ne sais pas si celui-là, ils l'ont, mais je sais que j'en ai vu certains. Voilà. Donc, celui-là, c'est le softshell. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un softshell, c'est en fait un tissu qui est imperméable d'un côté et qui est tout doux à l'intérieur. J'ai réalisé ça et après, donc, à l'intérieur, c'est comme ça. Il était gris, il était gris, n'importe quoi, vert. Il était vert à l'intérieur, mais je voulais un peu plus rajouter du rose. Donc, j'ai de l'oil Pilfins. Alors, l'oil Pilfins, c'est un sweat qui est très, très doux. Et donc, j'ai fait tous mes parementures en fait, en rose comme ça. J'ai voulu ressortir l'oil Pilfins rose au niveau des poches. Alors, la chose que je regrette, je l'ai aperçue après. Normalement, ça ne s'effiloche pas, l'oil Pilfins, mais j'aurais aimé une plus belle finition. Et ce que j'ai réalisé quand j'étais à la fin, quand je faisais ma parementure, j'ai fait un rouleté. Et les rouletés sur l'oil Pilfins, ça rend super bien. Franchement, si vous avez une baby-lock, faites des rouletés sur ces tissus-là et ça marche vraiment bien. L'oil Pilfins ou le softshell, ça fait vraiment très, très, très joli. Donc, ce serait que je regrette de ne pas les avoir faits ici. Bon, bref, je l'ai pensé après parce que vous voyez, je l'ai fait aussi le rouleté sur mon softshell ici, quand j'ai fait mon au-relais de mon manteau. Pour que ça fasse joli, c'est juste pour que ça fasse joli parce que ça ne s'effiloche vraiment pas. J'ai doublé la capuche qui n'était pas du tout demandée dans le patron. Ils ont demandé juste une parementure au niveau de la capuche. Donc, j'ai supprimé la parementure et j'ai carrément doublé entièrement. Donc, ça a été beaucoup... J'ai passé beaucoup de temps. Travaillant de nuit, je me réveillais, je travaillais dessus. Je m'amusais dessus et je ne faisais rien. Je passais des journées sans rien faire. Parce que le manteau, comment c'est expliqué dans le patron et tout ça, c'est super bien expliqué. Mais vu que je voulais faire un 3 en 1, il fallait que je rajoute des fermetures quelque part pour tenir mon gilet bien en place. Donc, ça c'est la fermeture normale. Mais je me voyais ici, en fait, qui est cachée. J'ai caché en fait la fermeture ici pour attacher le gilet que je vous montrerai après. Et là, ça a été assez compliqué parce que je ne voulais pas trop qu'il y ait trop de couture. Je voulais vraiment que ça fasse discret. Donc, quand j'ai cousu ma parementure, comme il demande sur le patron, en fait, j'ai cousu en même temps ma fermeture éclair. Et ma fermeture éclair, donc j'étais chanceuse, elle était un peu plus petite sur mon gilet. Donc, du coup, elle rentre bien à l'intérieur du manteau extérieur ici. J'ai rajouté... Là, je vous réécrivais parce que j'ai oublié de décrire où est-ce que j'ai pris ça. Mais sur un des anciens manteaux que je lui avais fait, il y avait des horaires. Je crois que c'est des oreilles de chat. Et en fait, j'ai repris le patron tout simplement de ce manteau-là et puis j'ai monté les oreilles. Donc, ce qui était bien, j'ai pu le faire sur ce patron-là parce que la capuche a été coupée en deux. Là, vous avez un morceau devant et puis vous avez la partie derrière en fait. Donc, j'ai pu les coudre tout simplement à l'avant du manteau, les oreilles. Donc, elle a été super contente. Elle a des oreilles. Elle a manquant ça d'avoir des oreilles. Donc, je vais écrire sur notre autobré. Il n'y a pas trop. C'est juste des triangles en fait. Ce n'est pas très compliqué. Ce que j'ai rajouté du coup pour attacher pareil le gilet que je vous montre après. J'ai rajouté en fait un morceau de billet avec des boutons de pression ici. Pour que ça tienne en fait le gilet bien en place. Et j'ai fait la même chose au niveau des manches. J'ai rajouté un billet avec des boutons de pression. Je n'aime pas et ça, autobré le font souvent. Quand ils font les manches, ils font un bracelet de manche qui rajoute un élastique. Donc, après je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur à coudre ensemble au niveau des manches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma manche et que j'ai rajouté mon bracelet de manche que j'ai sur mon patron. J'ai fait tout d'un coup, j'ai coupé et après j'ai mis mon élastique. J'ai retourné la valeur que je dois faire pour mon bracelet de manche. et j'ai mis mon élastique intérieur. Je me suis juste amusée en fait à couper la fin de mon bracelet et rajouter cette appli fin pour que ce soit vert un petit peu comme sur le manteau. Je regrette, ne faites pas ça. J'y ai pensé après mais c'était trop tard. C'est que si elle va jouer dans la neige, sa manche sera toujours mouillée en fait. Ce n'est pas une bonne idée. Si je l'avais laissée en softshell, ça aurait été perméable. Ça fait joli. Voilà pour le manteau extérieur. Les poches plates, toutes simples, rien de bien compliqué. J'ai en général auto-bré. On vous conseille de rajouter, parce que les marges de couture ne sont pas comprises, on vous conseille de rajouter un centimètre de marge de couture. Et là pour une fois, c'est rare si je fais ça, mais pour une fois j'ai rajouté 1,5 centimètre. Pourquoi ? C'est parce que je voulais faire des coutures à plat. Je crois que ça s'appelle. En fait, c'est que vous cousez une première fois, donc en droit comme en droit normalement. Et en fait, vous coupez le surplus de couture que sur un des côtés de votre tissu. Et l'autre, vous le rabattez. Donc ça cache le premier surplus de couture et vous le rabattez. Donc je crois que ça s'appelle les coutures rabattues. Et parce que je ne voulais pas ganser ou quoi que ce soit, je voulais que ça fasse comme ça. Donc ça fait une double couture et c'est bien rabattu. Et on voit comme ça le morceau de tissu se dépasser. Et après à l'extérieur, mes surplus, les surpicules, je les ai fait en rose. Voilà. Pourquoi j'ai rajouté 1,5 centimètre. Pour la taille de ce manteau, en fait, c'est assez bizarre. Ça m'a paru, je ne savais pas trop, parce qu'ils partent sur deux tailles. D'habitude, c'est vraiment une taille par une taille. Et là, par exemple, ils font du 100, 4, 110. Donc c'est un seul patron pour 50, 110. Et ça va donc du 100, 4, 110 à la taille 164, 170. Je l'ai pris en taille 128, 134. Elle est plus tendance à être sur le 134. Mais le 128, il va encore. Mais voilà. Mais là, ça lui va parfaitement. J'en suis vraiment, vraiment contente. Pourquoi je n'ai pas pris le patron que j'avais fait l'année dernière, je crois, avec ses oreilles ? Je trouve que ça ne lui allait pas très bien. C'était très ample. C'était pas... C'était bien, c'était joli, ça lui allait bien. Voilà. Mais c'est pas... Je ne le trouve pas super joli. Celui-là, ce patron-là, je trouve vraiment... Ça lui va mieux. C'est le plus ajusté et je trouve ça plus joli. Pour le gilet. Je vous montre. Voilà. C'est un gilet tout simple. En alpine fleece. Avec ses petits... Ce petit bambi qu'elle avait choisi. Et ce rose poudré. Monté entièrement à la surjeteuse. Et du bord-cotte en bas et sur les manches et ainsi que sur l'encolure. Mon bord-cotte, je pense que ce n'est pas du tout un bord-cotte de bonne qualité. Quand je le tirais, il ne revenait pas tellement en place. Je n'avais rien sous la main. J'avais envie que ce projet se finisse. Et je me suis dit, j'ai rajouté du lastin. Donc, en fait, quand je cousais mon bord-cotte et mon tissu, mon alpine fleece, je rajoutais mon lastin, en fait, pour que l'élasticité que normalement un bord-cotte a, que ça fasse avec le lastin. Que le lastin me prenne en compte ça. Et ça marche assez bien. Pour les poignées de manches. Alors, je ne sais pas si c'est mon bord-cotte ou si c'est comme ça. C'était beaucoup trop large. J'avais, j'enlouis quand même 8 cm pour les poignées de manches. Enfin, je l'ai cousu, je l'ai recousu. Et ce que j'ai fait sur ça, c'est qu'en fait, j'ai rajouté des élastiques ronds. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Parce que je suis en train de voir que déjà, la portée 2-3 fois, il commence déjà à s'user ces élastiques ronds. Je pense que quand on les pique, on les abîme. Et donc, du coup, je vois qu'une partie de l'élastique commence à se casser déjà. Alors, s'ils se cassent, je mets très élastiques plats, tout simplement. C'est parce que je voyais ça sur les... Moi, j'en ai des vêtements en 3 en 1, là, au travail. C'est les vêtements du commerce. Et il y a des élastiques ronds. Donc, du coup, j'ai voulu copier. Mais non, ça n'a pas marché. Je mets très élastiques plats. Bref, si ça casse. Donc, je mets ça ici, et ça ici. Et un ici au poignet, et l'autre au poignet aussi. Et pareil, la fermeture. Donc, c'est une fermeture blanche que j'ai faite ici. Donc, c'est là qu'il faut vraiment cogiter. Parce que, donc, là, votre fermeture de votre gilet, il se ferme normalement. Mais quand vous allez le monter sur votre manteau, il faut que ce soit, en fait, la fermeture soit à l'envers. Bonne réflexion. J'y ai passé quelques journées. C'est un truc tout bête. C'est que des trucs de fermeture. Mais c'est... Dans quel sens je le monte ? Bon, voilà. Et là, sur ce patron-là, il y avait un biais de propreté. Je ne sais pas. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait joli, oui. Mais je trouve que ça rédifie vachement l'encolure. Ça fait... Voilà. Ça fait très, très... En plus sur du... L'alpine film qui est très gros. Et je trouve que ça fait vraiment un beau bourrelet, là. C'est... Je ne sais pas. Si je le referai ou si c'est parce que c'est mon tissu qui fait que c'est trop... Il y a quand même beaucoup d'épaisseur. La taille, pareil, je l'ai fait en 134 pour celui-ci. Et il allait de la taille, que je vous dise... 128 à 170. Donc 128 à 70. Et les manches, les poches, je ne les ai pas montées. Et ce sont des manches râglantes. Je vous zippe ça tout ensemble et je vous le montrerai. Voilà comment ça fait, en fait, quand le manteau est avec son gilet. Donc c'est vrai que le gilet est un peu plus court que le manteau. Mais je ne regrette pas parce qu'au moins, ça ne fait pas moche. Ça ne sort pas en dessous. Donc, de l'extérieur, ça fait ça. Et là, ça fait vraiment une plus grosse épaisseur. Et là, les fermetures sur les côtés, ici, tout simplement. Et puis, ça tient bien au niveau de l'encolure parce qu'il y a le petit... biais, en fait, à le bouton pression. Et je trouve que ça sortit en plus avec le gilet. Tout ça ensemble. Et elle m'a dit, maman, j'ai super chaud avec. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'automne, elle met seulement le softshell, les licornes. De temps en temps, s'il ne pleut pas, elle met juste son gilet. Et quand il commencera à faire froid, dans pas longtemps, elle mettra les deux. Voilà pour le petit ensemble. Licorne 3 en 1. Comme vous savez, je suis dans ma période où je ne veux pas garder de chute. Donc j'ai essayé d'éliminer mes chutes. Et j'ai suivi dernièrement des formations sur Craftsy. Donc Craftsy, c'est un site internet qui vous propose des formations. Ça met en anglais par contre, je suis désolée. Mais je trouve très bien parce que niveau couture, il y a des formateurs qui sont à un niveau vraiment bien avancé. Et moi, je les aime bien. Si vous avez la chance pour moi de vous faire offrir des formations de couture, allez-y. Je ne sais pas où vous en conseillez en français. Parce que je n'en ai jamais suivi. Donc je ne sais pas s'il y en a mieux que d'autres. Et puis en plus, je pense qu'on est tous différents. Moi, j'aimerais bien une formatrice. Ou comme les profs ou les maîtresses. On aime bien l'un ou l'autre. Et on déteste l'autre. On est tous différents. Donc je ne peux pas trop conseiller. Par contre, j'aime bien Craftsy. Et j'ai suivi une formation en fait pour faire la couture pour les vêtements de poupée. Ce que j'ai appris, j'ai appris plein de choses. Mais il y avait quelque chose qui était intéressant. C'est qu'en fait, quand vous faites des coutures pour poupée ou pour Barbie ou quoi que ce soit. En fait, c'est la couture à plat. Je ne savais pas. Ce qu'ils ne savent pas ce que c'est la couture à plat, c'est comme quand vous montez un t-shirt. Quand vous montez un t-shirt. Quand vous cousez un t-shirt, souvent vous cousez vos épaules. Vous cousez vos manches. Et après, vous faites tout d'un coup les manches et les côtés. C'est ça qu'ils appellent la couture à plat. Si vous montez des chemises comme ça, vous ne faites pas de couture à plat. Vous montez les côtés. Et après, vous montez les manches à la fin, en dernier. Et j'ai emprunté. J'aime beaucoup emprunter des livres à la bibliothèque. Pour voir si ça m'intéresse ou pas. Et puis, si je peux les trouver à les acheter, je les achèterai. Et celui-là, il m'intéresserait de l'acheter. C'est un livre sur les Barbies. Et plein, plein de vêtements sur les Barbies. Et en fait, c'est un livre en anglais parce que je vis dans une partie anglaise du Canada. Mais c'est une écrivienne française. J'étais impressionnée. Donc, quand j'y retourne en France le mois prochain, je le cherche. Donc, si vous avez des sites internet, je sais qu'il y a le bon coin. Mais si vous avez d'autres sites pour que je puisse trouver ce livre, parce qu'elle l'a écrit il y a deux ans, donc je ne pense pas que neuf ils soient encore, mais usagés. Il est super bien pour les Barbies. Il y a plein, plein de modèles. Ils sont super simples. C'est quand même assez expliqué assez rapidement. Mais il y a quand même beaucoup de modèles qui intéressent ma fille. Donc, du coup, que je voudrais coudre. Et je ne vais pas tous les recopier. Et puis, je ne vais pas garder pendant 36 000 ans non plus. Mais il est vraiment bien. Donc, dans ce livre-là, dernièrement, j'ai déjà cousu deux patrons. Donc, il s'appelle Sewing Clothes for Barbie. J'imagine qu'en français, c'est coudre des vêtements pour Barbie. Et c'est Annabelle Benyland. Et là, il me restait une chute de ce softshell avec des licornes. Donc, elle voulait pour Barbie. Il y a dedans un modèle de cirée jaune. En plus, les photos qu'elle a prises, mais franchement, elles sont superbes. Il y en a plein qui sont à Paris. Il y en a plein qui sont en train de marcher sur un chien là. Ils sont cirés. Donc, j'ai pris le patron. Donc, tout simple. Le petit manteau pour Barbie avec les poches, la capuche qui va bien. La seule chose que je regrette, que je regrette et que je ne regrette pas, ce que je n'ai pas compris sur le patron, c'est qu'il n'y a pas de petits pointillés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture. Les petits pointillés, je vous explique aussi qui font les coutures. Et normalement, j'aurais dû couper dans la plio du tissu pour au niveau des épaules. Mais je ne regrette pas parce que mes licornes, elles auraient été à l'envers, en fait, dans le dos. Donc, du coup, ça fait que mes licornes sont à l'endroit avec mon erreur. Donc, ça m'a. Et après, les grandes poches que vous cousez sur le côté. Et vous faites juste un nourelet tout autour pour votre capuche. Et s'il pleut, pour Barbie. Je suis ravalée sous la pluie. Voilà. Mais je trouve ça sympa. La taille, ça va super bien. C'est ce petit livre et une mine d'or qui vous cousez pour Barbie. Couture côté femme. Ce que j'ai réalisé, c'est deux choses pour moi ce mois-ci. Donc, nous allons commencer à la première que j'ai réalisé. C'était le patron McColls. M82-72. Ce sont des sacs à main. Il y a différentes versions avec le devant plus ou moins français, avec un rabat, sans rabat, la forme un peu plus ronde. Et j'avais acheté ce patron quand j'avais été en vacances aux Etats-Unis, à 1,99$. J'ai réalisé la version B. Je voulais un rabat, en fait, sur le devant. Pour la réalisation de ce patron, dont les marges de couture sont incluses. Normalement, quand vous faites des McColls, sacs à main ou des choses comme ça, les marges de couture sont que de 0,5 cm. 0,5 cm. Mais cette fois-ci, c'est de 1,5 cm. J'étais assez surprise. J'ai utilisé ce faux-cur que je vous avais déjà montré pour d'autres sacs à main que j'avais réalisé précédemment. Donc, il m'en restait. Il m'en reste encore. Donc, vous verrez d'autres accessoires avec ce tissu-là qui est très bien à coudre. Donc, j'ai trouvé chez mon grossiste, chez Hans Fabric. C'est un écru avec un petit peu de texture dessus. Mais je me disais de le faire dans ce tissu-là. Ça allait être banal. Ça allait être... Voilà. Ça ne ferait pas très joli. Donc, je voulais un petit peu de décoration dessus. Je ne savais pas trop si je faisais des surpiqures. Je ne savais pas trop dans quoi me lancer. Et en fait, je pense que j'ai dû voir ça sur Instagram ou quelque part. J'avais vu comme un espèce de tissu d'antel en faux-cur. Je me suis dit, ah ouais, ça rend bien. Donc, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Et ma voisine, vous savez, il m'a donné plein de tissus. Elle m'avait donné des chutes de tissu. Et c'était du velours. Du velours d'amblement. C'est vraiment... C'est plus épais que du velours. C'était vraiment épais comme velours. Donc, c'était un tissu marron comme ça. Vous voyez. Ça, c'est le côté un peu canneval d'un amblement. Et pour faire, en fait, ce côté dentelle qui me plaisait bien, c'est que j'ai utilisé ma machine de découpe. Et en fait, elle a des pochoirs. C'est déjà intégré dans la mémoire de la Scan & Cut. Il y a des pochoirs à découper. Moi, j'ai agrandi, en fait, ce pochoir pour que ça fasse la taille, en fait, de tapis de découpe. Je vais vous montrer. Donc, sur ma machine de découpe, ça, c'est mon tapis de découpe. Et j'ai coupé un carré de 30 cm sur 30 cm. Je l'ai collé ici de mon faux cuir. Et j'ai demandé à ma machine de découpe de découper ce peu de pochoir qui ressemblait à de la dentelle qui me plaisait. Ça a pris 45 minutes à la machine de découpe de couper ça. Je suis partie chercher ma fille à l'école. Bref. Elle a marché toute seule. Elle a fait ce qu'elle a voulu toute seule. Et elle m'a découpé ça. Et donc, du coup, avec ce velours, je l'ai collé. Parce que je me suis dit, faire des surpécures. Je ne suis pas si douée que ça à coudre ça en pied. Et là, les gens qui cousent sans avoir de l'aide, juste en main libre. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je me suis dit, je ne suis pas assez jouée. Je vais coller. En fait, j'utilise la colle que je vous parle très souvent. C'est la E6000. Et je me suis amusée à coller pour que ça fasse, vous voyez, cette espèce d'effet comme ça. Donc, c'est vraiment deux tissus que j'ai collés ensemble. Mais le problème, vu que ma machine de découpe, je suis assez limitée par la taille. Je n'ai que 30 cm que je peux faire dedans. Donc, j'ai retracé un petit peu mon patron. Ça, c'est le rabat ici, sur le devant. Et normalement, cette pièce de patron, c'était en une seule pièce. Ça va être de l'arrière jusqu'à l'avant. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai coupé en deux. En rajoutant les marges de couture ici. Je l'ai coupé en deux. Donc, j'ai collé ma partie dentelle que j'ai réalisée moi-même ici. Et après, j'ai fait la partie faux cuir beige ici. En fait, je trouve ça pas mal. Je suis contente de ne pas. Donc, c'est un sac à main assez simple à réaliser. Il n'y a qu'un devant, un fond de sac et l'intérieur ici. Et la bandoulière ici. J'ai utilisé le velours, en fait, pour l'intérieur, pour rappeler, en fait, ici. Et l'intérieur est entièrement doublé. Alors, pareil, dernièrement, je suis des formations sur Craftsy aussi. Je suis à fond Craftsy en ce moment. Il y a des formations pour comment faire des accessoires, dont les sacs à main. Et j'ai suivi la formation une fois que j'avais fini mon sac à main. Mais bon, je vous l'ai dit. Quelque chose qui est conseillé, et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Quand on utilise des thermocollants, parce qu'il faut des thermocollants, si vous voulez que votre sac à main ait un peu de tenue, c'est écraser-le avec votre main et relâcher-le. Parce que vous avez différents thermocollants. Il y a des égaux que si votre thermocollant restait froissé, parce que souvent, on retourne les sacs, il va rester froissé. Même si vous le repassez, il va rester froissé. Et prenez le thermocollant qui ne va se frasse pas. Et moi, j'utilise mon thermocollant parce que je vous montre exactement l'exemple. C'est ce qu'elle disait. Vous voyez là, ma doublure ici, c'est froissé ici. C'est parce que j'utilisais un thermocollant déjà très rigide. Et je sais que quand je l'ai écrabouillé, ça a fait tout froisser. Même si je le repasse, ça ne fait pas. Normalement, il était conseillé de mettre un aimant, en fait, pour fermer votre sac à main. En fait, je vais le prendre parce que bientôt, je suis à vacances. Donc, je vais aller à Paris. Et étant une touriste, beaucoup de mes collègues se font pickpockets, se font voler les choses parce que voilà, ils voyaient très bien qu'on est des touristes, qu'on n'est pas de là-bas. Et je voulais un truc qui se fermait assez bien. Et j'avais peur que les choses aimantées, c'est assez facile d'ouvrir. Là, c'est comme un bouton pression. En plus, entre parenthèses, je n'en avais pas sous la main à ce moment-là. Donc voilà, j'ai mis un bouton pression. C'est un peu moins évident à ouvrir et à fermer. Mais je trouve que c'est un côté un peu plus sécuritaire pour ma... Je suis la petite vacancière à Paris. J'en suis super contente. Je le trouve super joli. Il tient bien. Ça fait déjà deux ou trois fois que je le prends en balade. Je voulais voir comment il tenait. Il tient bien. Je le trouve juste un petit peu large au niveau de la main, si je veux juste le porter comme ça. Sur l'épaule, par contre, c'est vrai qu'il a une belle tenue sur l'épaule. C'est un peu grand pour moi. Moi qui mets les petits sacs à main. Moi, j'ai mis un téléphone et des Kleenex et un portefeuille. Je le trouve un petit peu grand. Donc après, ma fille, elle en profite pour ajouter des choses dedans. Mais voilà. Mais sinon, je referai. Même si ça prend du temps à coller, parce que vraiment, il a fallu que je colle en part là. J'avais peur que mon velours absorbe vachement la colle. Parce qu'il a voulu que j'en mette plus que d'habitude. Parce que ça a quand même absorbé. Mais j'avais peur que ça dégueule un peu sur les côtés. Mais non, ça s'est bien passé. Donc, j'en suis contente, mon petit sac à main. Dernière cousette. Presque. L'autre, c'est vraiment rien du tout. J'ai réalisé un manteau-veste pour moi. Donc, c'est le patron, pareil, que j'avais acheté aux Etats-Unis. 1,99$. Et c'est le patron McCall's. M, 89$. C'est le-ci. Donc, c'est une veste qui a trois versions. Entre guillemets. Ils disent trois versions. Mais bon. Donc, une version normale de la veste. Une version B, que vous avez une capuche. Et l'autre version, en fait, que vous changez de tissu pour cet emplacement que vous avez sur le dos. Donc, je trouve entre la version A et la version C, à peu près la même chose. Bref. Ce que j'ai réalisé, moi, c'est la version B. Juste, j'ai retourné mon tissu pour que ça fasse le côté velours sur l'empiacement du devant. Les patrons vont de la taille. Là, ce n'est pas par taille. C'est de la taille très petite à la taille très grande. Ils appellent ça. Donc, très petit, petit, moyen, grand et très grand. Et moi, je l'ai pris en petit. Ce qui correspond à S. On est plus habitué à citager en anglais que... Ça, c'est en français ? Ce patron-là est en français et en espagnol. Pardon. Ce patron-là est en anglais et en espagnol. Je ne sais pas s'il existe en français ou pas. Je vous montre. Là, c'est une grosse pièce. Ça ne va pas être facile à vous le montrer. Pour le tissu, j'étais, pareil, chez mon grossiste. Et là, j'avais flashé sur ce tissu-là. J'ai ramené un... Je fais ça bien. J'ai ramené un échantillon à la maison. J'ai regardé si mon patron me demandait qu'un tissu comme ça, que ça correspondait. Et après, je suis retourné mon tissu pour y aller. En ce moment, ils n'arrêtent pas à me voir. Je pars en vacances, donc je veux que les choses soient terminées. Donc, voilà. Donc, c'était un tissu qui est côté... Un côté qui est tout doux comme ça. C'est du dingue. Pas du vrai. Et un côté phosphoryne. Phosphoryne. En fait, ça a été collé ensemble. Donc, ça ne s'y filoche pas du tout. Et pour ce patron-là, c'est pour ça que je regardais, il faut vraiment que le tissu ne s'y filoche pas parce que vous n'avez pas de bordure au niveau de votre veste. Donc, voilà ma réalisation. Ici, donc, c'est évident à vous la montrer. Je vais faire une petite vidéo comme d'habitude. Donc, ce que j'ai fait ici pour les paramètres en fait à l'avant, c'est que moi, j'ai pris le tissu à l'envers. Et ce qui n'était pas demandé dans le patron, mais j'ai voulu le faire. J'ai rajouté, donc c'était un ruban que j'avais trouvé, que je trouvais joli. Et pour cacher en fait mes coutures au niveau des épaules, à l'intérieur, même pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai mis ce ruban en fait qui est un peu gris, doré. J'ai mis ce ruban à l'intérieur. Sur Instagram, sur tout le tour de la veste, j'avais beaucoup de gens parce qu'ils n'aimaient pas ce côté un peu accru, même si ça ne s'effiloche pas. Ils avaient rajouté des rubans et après, ils le retournaient à l'intérieur. Je trouvais que ça faisait un peu effet couverture. Vous savez, les couvertures dans les années 40 ou 60, qu'ils avaient le ruban à la fin de la couverture. Et vu qu'en général, les gens ont choisi des motifs à carreaux gros comme ça, ça ne me plaisait pas trop. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Donc, j'ai rajouté ça. J'en ai profité pour mettre pareil à la paramètre qui revient à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai rajouté, donc j'ai fermé avec le ruban ici. Et tout ça, toute ma paramètre pour que ça tienne bien, ça par contre, c'est demandé à le patron, c'est cousu à la main pour que ça tienne bien en place. J'ai fait quelques points, puisque vous avez une paramètre au niveau de votre encolure, encolure, j'ai fait quelques points au niveau de la couture au milieu de l'eau ici pour que ma paramètre tienne bien. Il était conseillé de thermocoller en fait les paramètre ainsi que votre paramètre d'encolure. Sur ces tissus-là, moi, pour thermocoller, je ne pensais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une triplure. Vous savez, vous prenez un autre tissu, comme du coton, quelque chose qui n'est pas stretch et vous le cousez ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vous n'allez pas le voir beaucoup parce que ça a été pas mal caché, mais vous pouvez aller voir ici. Vous vous rappelez mon tissu que je ne trouvais pas très joli, que j'ai fait une jupe avec, avec ces pâquerettes. Et en fait, je l'ai mis dessous et comme ça, ça fait ma triplure pour ma paramètre ici de l'intérieur. Pour la ceinture, si je la trouve, pour la ceinture ici, normalement, la ceinture n'était pas... Moi, je l'ai vraiment retournée entièrement. Donc, normalement, il vous la fallait juste plier en deux, il vous fallait de la couture, vu que ça s'effilage pas comme ça. Je trouve ça pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai les cousus ensemble et je les retournais, vous savez, comme on me retournait un biais. Alors là, j'ai rigolé tout ça, je vais leur dire, ah mais, à les gens qui me suivent sur YouTube, j'ai mis un cordon, vous savez, là, ils montrent ça sur Instagram ou sur n'importe où, là, et vous mettez un cordon en haut de votre rectangle et puis vous cousez au fur et à mesure et puis une fois que vous avez fini de coudre, vous tirez. Et là, ça marche super bien. Je tire, ah ouais, c'est super bien, je ne l'avais jamais fait cette technique. Donc, ça marche super bien, ça marche super bien parce qu'elle est quand même longue cette ceinture. Arrivée à la moitié, mon cordon casse. C'est bon, mais mon astuce, comment ça marche bien ? Oui, ça marche bien, mais prenez un cordon plus solide que le mien, je l'avais pris en coton et il a cassé au fur et à mesure. Vous allez chercher votre retour du biais, vous allez chercher votre tissu et vous le continuez. Et en fait, donc, je l'ai continué et j'ai surpiqué pour vraiment que ça fasse joli. Par contre, j'ai fait une surpiqueur qui n'était pas demandée pour que ça fasse une belle ceinture. Au fur et à mesure que je cousais mon manteau et que j'essayais pour savoir si je ne m'étais pas trompée de taille ou quoi que ce soit, mon congé m'a dit, mais tu as la peau de bête sur les épaules. Ça faisait un peu ça. Le côté dingue et le côté fausse fourrure, on a un peu l'impression que j'ai la peau de la bête sur l'épaule. Mais bon, avec ses surpiqures, il m'a dit, ça ne rend pas trop mal. Au moment où tu as mis ça dessus. Mais bon, moi, j'aime bien. J'en suis contente. Hier, on a été à la messe et l'une des organisatrices m'a dit, oh, super joli votre manteau. Je suis là, je l'ai fait, ah, je vais vous le voler alors. Donc, il est quand même joli mon manteau. Voilà pour ce manteau. Très simple à réaliser. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste beaucoup de place et d'espace. Par contre, au froid canadien, je ne pense pas qu'au mois de janvier, je mettrais ce manteau-là. Parce que les manches, en fait, c'est très joli. Il y a ce côté ample et tout ça. Mais vous avez beaucoup d'ouverture en fait ici. Donc, s'il fait du vent en froid là, on laisse tomber. Donc, c'est très bien pour l'automne en ce moment qui fait entre 0 et 15 degrés. Ça dépend des journées. Une journée à 20, une autre journée à 10. Donc, ça, c'est très bien. Je pense que je le prendrai pour là en France aussi. Ça sera un très bon manteau. Mais pour moi, janvier, mars, février, mars au Canada, on oublie. On le range pour le printemps. Quelque chose que j'avais oublié de vous dire, c'est ici. Il faut faire des trous pour faire passer la ceinture. Et en fait, il vous explique de faire une boutonnière. Mais les pieds de boutonnière, moi j'ai une automatique. Les pieds de boutonnière ne sont pas aussi larges que ça. Donc, en fait, regardez bien comment votre boutonnière marche en automatique. Et en fait, je me suis servie de mon doigt pour faire ajuster que la boutonnière s'arrête et recule. Faites des essais sur des chutes avant de vous lancer sur votre vrai projet. Un tout petit projet tout simple que vous pouvez faire avec vos chutes de tissu. C'est un tapis pour chien. Mais regardez où est-ce qu'elle préfère dormir. Est-ce qu'il est bien ton tapis ? Non. Et dessous, en fait, je vais juste doubler avec un tissu. Tu dis bonjour à la caméra. Tu leur montres que c'est bien ton tapis. Tu leur montres que c'est bien ton tapis. Tu leur montres que c'est bien ton tapis, oui. Tu leur expliques que tu ne dors pas dessus. Tu leur montres. D'accord, tu leur montres maintenant. Ah, d'accord. Tu veux faire ta... Ta star ? Lannix, tu veux faire ta star ? D'accord, maintenant il est bien le tapis. D'accord. Voilà ce que vous pouvez faire avec vos chutes de tissu. Des tapis pour chien. Pour chien. Toutes dernières petites cousettes. Avec des chutes de ce tissu-là. De mon faux dingue avec fausse fourrure. Pareil. Dans le magazine... Dans le livre Barbie que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il y avait une petite cape pour Barbie. Et j'ai copié la cape de Barbie. Mais par contre j'étais encore plus simple. Parce que normalement il y avait une couture dans le dos. Moi je l'ai fait sur la pliure du tissu. Parce que c'est quand même un tissu épais. Donc voilà. Barbie se retrouve avec sa superbe robe de soirée. Avec sa petite cape. Et normalement ici vous devez mettre un bouton de pression. Mais ce que j'ai fait c'est... J'ai des rivets avec des perles. Et en fait le rivet est assez long pour que je puisse fermer sa cape dessus. J'ai juste fait un trou. Je n'ai même pas fait de boutonnière ou quoi que ce soit. Et là l'année ma fille est super contente. Voilà. Vous avez la petite cape. Et puis il y a des trous pour les bras. Qui sont... Je n'ai même pas normalement le patron. Il demandait de replier tout ça pour que ça fasse joli. Mais moi vu que c'est filo, je ne sais pas. Je laissais comme ça. Pour la partie dédicaces. Je voudrais juste faire un petit coup de gueule. Je n'ai pas trop l'habitude. Je n'aime pas ça quand les gens font ça sur la chaîne. Mais là ça a été un petit peu sauvage. Je voudrais rappeler que je suis ingénieure en aéronautique. Donc si vous voulez parler d'avions, de systèmes de vol. Si vous voulez parler d'ordinateur de bord, lequel fonctionne par rapport au système d'autopilotage et tout ça. Pas de problème. Je suis très spécialiste là-dedans. Et donc du coup je suis très stressée la journée parce que je signe des avions pour dire que l'avion a le droit de voler ou pas. Et s'il se passe quoi que ce soit, ça retombe sur moi. Bref. Pour me détendre, je fais de la découture. Pour me détendre, je fais des vidéos. Et je ne suis pas du tout spécialiste dans les vidéos. Spécialiste dans la photographie. Spécialiste dans la couture aussi. Je fais, je m'amuse, je vous montre. Ça me détend. C'est juste pour me changer les idées d'un travail très stressant que j'ai. Donc les commentaires, comme quoi mes vidéos, mes photos sont nulles. Voilà, c'est un peu agaçant. Mais heureusement, j'ai des superbes gens qui ne me suivent. Et vous êtes sûrement là derrière l'écran. Je voudrais remercier énormément. Ça m'a touchée énormément. Ça m'a fait du bien. Ça m'a remonté le moral un petit peu d'avoir des commentaires un petit peu négatifs. Bref. Croc. K-R-O-K. Son surnom sur YouTube. Et là, elle m'a laissé un commentaire. Mais vraiment, ça m'a énormément touchée. Et ça me disait que ça lui donnait des idées. Pour couture pour elle. Ou pour ses filles. Qu'elles avaient un peu plus jeunes que la mienne. Ou un peu plus âgées. Donc du coup, ça lui donne des idées. Et là, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que je vous fais des vidéos. C'est pour ça que je vous montre ce que je fais. Ce qui marche pour moi ou pas. Et puis vous, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ce n'est pas mon travail. C'est juste du plaisir. Et la deuxième personne que je vais aujourd'hui, c'est une fois n'est pas de couture. Céline. Super gentille. Elle me marque toujours des commentaires. Super sympathique. Elle a une chaîne YouTube aussi. Je vous la mettrai en dessous. Elle fait de temps en temps des vidéos. Mais vas-y Céline, fais un peu plus. Je sais que derrière la caméra. Derrière ton ordinateur. Ce sont bien tes vidéos. J'aime bien aussi les regarder. T'es regardée. Voilà pour les dédicaces du jour. Je vous fais des très très gros bisous. J'espère à très bientôt. J'espère que ce podcast vous a plu. Et puis à vos machines. Sous-titrage ST' 501